Nous avons tellement attendu le GPT Store que vous pouvez compter sur moi pour en faire des vidéos et c'est d'ailleurs ce qu'on va faire aujourd'hui parce que dans cette vidéo je vais vous montrer les GPTs actuellement en tendance les plus intéressants Bonjour à tous c'est Julien, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on va voir des GPTs qui sont différents les uns des autres certains utilisent Dali, certains utilisent des actions externes à ChatGPT ce qui permettra d'avoir des fonctionnalités qu'on n'a pas sur ChatGPT ils sont tous différents les uns des autres mais ils ont une particularité commune c'est qu'ils ont tous des processus intéressants à exploiter, à copier pour votre GPT si ce n'est pas déjà fait je vous invite évidemment à vous abonner à ma chaîne YouTube et aller en description il y a le lien de ma newsletter qui tient un email par jour à 18h15 sur le thème de l'intelligence artificielle et d'ailleurs cette vidéo qui concerne les GPTs actuellement en tendance j'en fais un par semaine au minimum pour présenter ce qu'il y a actuellement dans le GPT Store j'ai partagé également des outils, des conseils avec l'IA, des news sur l'intelligence artificielle parce que ça ne manque pas enfin bref nous sommes partis pour voir les GPTs les plus intéressants du moment alors vous pouvez le voir je suis directement sur le GPT Store et on a plusieurs catégories attention il faut différencier ceux qui sont ici qui sont poussés par OpenAI il y en a 4 et ceux qui sont en tendance, les plus populaires ici c'est une sélection que fait OpenAI de ce que j'ai compris et ici ce sont tout simplement les plus populaires qui sont utilisés par la communauté alors évidemment je ne vais pas vous présenter Canva parce que je l'ai déjà fait et ce n'est pas le plus intéressant par contre Diagramme Xiaomi est excellent et c'est le premier GPT qu'on va utiliser ce GPT va nous permettre de faire des diagrammes que ce soit pour répondre à des problématiques que ce soit pour représenter un organigramme d'une société on pourra apprendre beaucoup plus facilement avec ce GPT parce que c'est visuel et personnellement j'apprends beaucoup plus vite quand on a des choses visuelles qu'un gros pavé il a d'abord été créé sous forme de plugin ceux qui ont bien scruté le plugin store le savent mais Diagramme était déjà existant sur les plugins en tout cas là il a été adapté en GPT et c'est pas plus mal pour le tester je vais entrer ce prompt j'ai une société qui s'appelle Georges Café je suis les cofondateurs entre parenthèses du lien avec Marc, deuxième cofondateur nous avons un directeur, Jean et trois serveurs avec des prénoms et deux cuisiniers fait l'organigramme de la société là le GPT m'a tout simplement demandé d'autoriser le fait qu'il va utiliser une action externe et c'est précisément grâce à ça qu'on va pouvoir avoir une fonctionnalité qu'on n'a pas forcément sur ChatGPT la fonctionnalité de faire des diagrammes malheureusement il répond en anglais parce que le GPT a été configuré en anglais mais qu'est-ce qu'il me raconte Avast je vais fracasser quelque chose et voilà par exemple l'organigramme avec Julien cofondateur, Marc cofondateur, Jean le directeur et ensuite on a Alice, Paul, Julie, Pierre et Jacques qui ont des postes différents serveurs, cuisiniers, deux cuisiniers, trois serveurs enfin bref vous comprenez que ça va être très intéressant que ce soit pour des organigrammes de société ou même par exemple partir d'une thématique par exemple je suis dans la thématique de la pêche donne moi toutes les problématiques que pourraient avoir les gens qui sont dans la thématique de la pêche et là vous allez pouvoir répondre aux besoins de votre industrie et les deuxièmes GPT c'est Cartoonize Yourself alors peut-être que vous avez vu passer ce GPT et ce n'est pas pour rien parce qu'il est très populaire c'est d'ailleurs pour cela qu'il est dans cette catégorie et on va voir bien ce qu'il fait tout simplement je vais envoyer une image de moi et il va reconstituer cette image en version Pixar alors je vais mettre cette image de moi et on va lui envoyer et on va lui dire transforme-moi en personnage Pixar il faut savoir quelque chose quand on fait ce genre de manipulation avec le GPT c'est qu'en réalité il ne va pas voir directement mon visage même s'il est affiché sur l'écran en réalité chat GPT pour des questions de confidentialité ne va pas voir les traits de visage et va donc s'arrêter au fait qu'il voit une montre par exemple sur ma main gauche qu'il voit également que je suis en chemise noire qu'il voit que j'ai les cheveux noirs qu'il voit que mes mains sont collées que je suis accompagné d'un micro il va voir tous ces éléments mais il ne va pas refaire avec tous les traits de visage ma figure si vous voulez quelque chose qui va réellement faire en sorte d'avoir exactement la même tête que vous je vous conseille d'aller sur Me Journey là par exemple vous voyez exactement ce que je viens de dire je ne suis pas très satisfait et ce que vous pouvez faire attention petite astuce sur chat GPT vous avez juste à faire régénérer et là on va voir autre chose même si en soi l'image bon c'est marrant on dirait qu'il y a un portrait de dictateur à l'arrière l'image est pas mal en soi le style cartoon est présent mais la différence entre moi et le résultat est trop importante et là par exemple me voici en mode cartoon bon il y a un super micro bien détaillé quelqu'un qui a une chemise noire et qui bon moi j'ai un peu moins de cheveux mais vous avez compris le concept évidemment ce n'est pas les mêmes traits de visage pour la simple et unique raison que là chat GPT va dire déjà il va décrire ce qu'il voit ok donc il y a quelqu'un avec des lumières derrière il a une chemise noire il a un micro et c'est un homme il a les cheveux noirs et ensuite cette description va être adaptée pour Dali 3 mais maintenant imaginez dans quelques années ce que ça donnera quand on pourra faire en sorte de prendre une personne et de la faire en style par exemple Pixar mais de façon très réaliste et bien réussie et ensuite qu'on peut faire un merge derrière tout ça vendre je ne sais pas moi un tableau qui représente cette personne on met une image sur un site e-commerce d'une personne et là on a une transformation de cette personne en style Pixar et ensuite on nous propose d'acheter par exemple un tableau et ça peut être une super idée cadeau enfin vous avez compris que le mécanisme derrière est quand même très intéressant maintenant on va s'intéresser à Logo Creator Logo Creator va nous aider à faire des icônes ainsi que des logos mais il a un bon processus d'explication et de questionnement avant de créer notre première image et ça ça va être intéressant pour plusieurs choses si je lui dis quelque chose de très généraliste fais moi un logo pour un site e-commerce qui vend des planches de surf là il va me questionner et c'est ça qui fait être intéressant quand on me questionne super bien et bien on a des résultats qui s'approchent énormément de ce que j'ai envie parce que si je m'arrête à fais moi un logo pour un site e-commerce qui vend des planches de surf vous vous doutez bien que ça va être très généraliste alors il commence avec une première question souhaitez-vous que le logo soit vibrant, neutre, sérieux vibrant pourquoi pas donc je vais mettre A et je vais entrer ensuite il me demande sur une échelle de 1 à 10 est-ce que vous voulez que le logo soit extrêmement épuré et simple ou complexe allez je vais mettre 5 on va mettre la moitié ensuite il me propose des palettes de couleurs qui sont cohérentes bleu océan et jaune sable c'est totalement ce que j'avais en tête donc écoutez je vais partir sur celle que je veux mais j'aurais pu lui indiquer des couleurs spécifiques notamment en marquant D et en marquant les couleurs que j'ai envie mais là je vais mettre A pour choisir bleu océan et jaune sable et ensuite il me demande si je veux générer un logo ou plusieurs logos à la fois je vais dire un seul logo et là ce qui va être très intéressant c'est si vous ne savez pas exactement comment parler à Dali et que vous ne savez pas réellement construire des promptes pour Dali directement vous pouvez passer par ce GPT qui va construire une image et ensuite puiser le prompt de cette image pour ensuite l'adapter et comprendre pourquoi ce résultat vous plaît plus que d'autres alors voici le logo évidemment là le texte n'est pas du tout bon je n'ai pas dit que j'avais un site qui s'appelait e-commerce.com etc mais le logo en soi sans le texte il est joli un autre GPT qui est très impressionnant et que j'avais évidemment testé avant de vous le présenter c'est Vidéomaker par une vidéo alors il va nous permettre de générer des vidéos des courtes vidéos du type Lamafashi qui va documenter un sujet et franchement c'est super bien fait vous allez le voir génère une vidéo pour parler de Miami j'aurais pu aller beaucoup plus loin mais on va rester assez simple j'ai regardé des reportages sur Miami ça m'a matrixé et là il va faire une action il va directement aller sur InVideo qui propose ce GPT pour puiser la technologie de InVideo pour ensuite nous faire ce qu'on a envie donc là je vais confirmer que j'autorise ce GPT à communiquer mes informations entre guillemets à InVideo et c'est parti la vidéo va être générée la vidéo se crée je suis directement sur le site de InVideo et on va voir ça après et maintenant notre vidéo sur Miami est-ce que l'on a envie Ok, c'est excellent. Little Havana, ok. En fait, on a plusieurs chapitres, la cuisine de Miami également. Alors, il faut bien comprendre quelque chose, chers amis, c'est que là, sur cette vidéo, on a eu plusieurs technologies d'intelligence artificielle qui sont intervenues. Une technologie d'intelligence artificielle qui va créer un script et détailler le script de la vidéo avec plusieurs parties. Chaque trait que vous voyez, c'est une partie. Alors là, par exemple, c'est l'art de Miami. Ensuite, ici, c'est Little Havana. Ensuite, ici, c'est la cuisine, là, les activités extérieures. Vous aurez compris qu'il y a des parties qui sont différentes. Il y a une voix qui a été générée en fonction du script. Et il y a également des images qui ont été prises, enfin des vidéos même, qui ont été prises et superposées au bon moment, au bon endroit. Qui ne sont peut-être pas forcément HD, mais ça, ce n'est pas le souci. Parce que dans le futur, on a juste à prendre une base, par exemple, iStock, fait par GettyImage. Et on pourra avoir des choses clean. Il n'y a pas de souci. On a juste à payer. Et le tout avec une petite musique. Alors, évidemment, ça ne va pas rivaliser avec une vidéo faite par quelqu'un, un documentaire par exemple. Mais le processus qui a été utilisé ici est très intéressant à étudier. Et on pourra imaginer que dans quelques années, des TikTok automatisés, même si ça se fait déjà, mais avec une limite, ça pourra se faire très facilement. Prochain GPT, c'est consensus. Alors, consensus est super si vous voulez faire des recherches assez pointues. Je pense notamment à des sujets, par exemple, de biologie sur le corps humain. Si, par exemple, vous faites du sport et que vous voulez vous intéresser à comment fonctionne le corps humain quand on prend trop de protéines ou pas assez de protéines ou pas assez de récupération de sommeil. Bref, il y a beaucoup de questions qu'on peut se poser et qu'on va se poser parce que consensus est basé sur plus de 200 millions de recherches académiques. Par exemple, je peux dire quels sont les effets de la créatine sur le corps humain ? La créatine, c'est beaucoup connu, c'est très connu en musculation et il y a eu pas mal de questions autour de cela. Est-ce que ça fonctionne réellement ? Quels sont les avantages ? Qu'est-ce que ça va faire concrètement dans le corps humain ? Bref, en demandant un consensus, on peut avoir une réponse qui n'est pas basée sur du « on a entendu dire ». Donc là, on me fait plusieurs points. Premier point, la créatine augmente la masse corporelle maigre et la force musculaire. Elle favorise la rétention d'eau intracellulaire dans les muscles. Oui, donc il y a une vraie rétention d'eau. C'est ce que j'ai entendu souvent parler. L'utilisation prolongée de la créatine n'affecte pas la capacité oxydative ou l'utilisation. Ok, d'accord. La créatine peut également augmenter les niveaux de créatine dans le cerveau. Elle n'affecte pas négativement les fonctions rénales. D'accord. Donc, on a plusieurs études qui ont été menées et qui ont été directement liées. Et ça, c'est très intéressant pour ne pas sortir des informations de son chapeau. Tout est basé sur consensus. Voilà, en tout cas, j'espère que vous aurez aimé cette vidéo et que vous aurez compris certains mécanismes de certains GPT pour pouvoir vous en inspirer et créer vos propres GPT qui vous serviront pour votre activité digitale. Personnellement, j'en ai pas mal qui travaillent pour moi et chaque jour, il y a des actions que je fais plus grâce à ces GPT. Évidemment, les GPT les plus populaires ne sont pas les plus intéressants et les plus impactants pour vous. Ceux qui vont être très impactants pour vous, c'est ceux que vous allez personnaliser à fond, que ce soit leur connaissance, que ce soit leurs règles et également leurs actions externes. Et si vous voulez apprendre à bien gérer votre GPT et à bien créer votre GPT, notamment en ayant un plan clair, net et précis, savoir ce qu'il faut mettre et la structure du prompt à utiliser pour votre GPT, ainsi qu'évidemment des exemples, j'ai notamment créé une formation qui va vous aider à faire cela. N'hésitez pas à aller voir, c'est en description. Je vous apprends notamment à connecter votre GPT avec la suite Google, donc Gmail, Google Docs, Google Sheets. Je vous invite à aller voir en description et nous, on se trouve la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Julien.